Musique Notre grande communauté de communes, 129 communes, quasiment de Saint-à-Bordeaux, elle est diverse et elle a un grand besoin, et c'est notre mission première, de développer l'économie sur tout ce territoire. La Haute-Saint-Onge est engagée dans le développement des énergies du futur. Nous sommes territoire à énergie positive, nous avons les objectifs d'atteindre d'ici 2030 notre autonomie en matière d'énergie, et donc qui dit autonomie dit moins de consommation et plus de production. Mettre en avant toutes les qualités, toutes les capacités des véhicules du futur électriques, hybrides et hybrides rechargeables, c'est pour nous vraiment un objectif. Musique Nos partenaires, ce sont tous les concessionnaires du territoire, mais au-delà, Cognac, Royan, Bordeaux, qui proposent aujourd'hui des véhicules du futur. Musique Nous avons, avec un groupe d'amis, créé une association au sein de l'Automobile Club en 1997, devenue Mobile Eco en 2003. Donc nous avions axé le développement de l'association sur la recherche de véhicules électriques anciens, puisque les véhicules électriques existent depuis 1842. Et nous avons trouvé donc un certain nombre de véhicules, l'association en possède une cinquantaine aujourd'hui. Musique Nous aimons participer, nous aimons dialoguer, essayer de savoir ce que les gens attendent de cet événement, et surtout, rétablir la vérité sur les véhicules électriques ou hybrides et les évolutions. Beaucoup de gens attendent et posent des questions, justement, pour vérifier le bien fondé de telle ou telle solution. Musique Alors pour l'organisation de l'événement avec la communauté de Haute-Saint-Onge, effectivement, nous avons des réunions intermédiaires pour définir des thèmes ensemble, définir des sujets. Et je remercie Claude Belot pour nous avoir fait confiance depuis plus de dix ans, lors de ces manifestations, pour son organisation. Musique Oui, moi je suis très content de présenter la voiture ici, parce qu'en effet, on n'a pas pu le faire l'an dernier, et que normalement, on avait laissé la primeur de la présentation, et c'est ce qu'on souhaitait, ici en Haute-Saint-Onge, sur le circuit. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais je suis très content, à l'occasion de ces dix ans du Salon des véhicules futurs, les dixièmes éditions, de pouvoir la présenter, et surtout de faire des démonstrations auprès du grand public. Musique Ce que j'attends de cet événement, c'est ce qu'on fait depuis le mois de mars, c'est-à-dire présenter la voiture, la montrer aux médias, à des partenaires techniques, potentiels, au grand public, mais la cible aujourd'hui qui nous intéresse, c'est l'aspect politique et industriel. Donc, on a construit ce prototype, qui répond en tout point aux performances et au design qu'on voulait de la voiture, et aussi à ses applications. Donc, on est dans une phase de deuxième levée de fonds, de recherche d'investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, pour nous accompagner à concevoir une première série de voitures, et notamment aussi à amener la voiture vers une homologation FIA, pour qu'elle puisse prétendre à être alignée sur les grilles de départ du monde entier. Musique Le but, c'est d'avoir la belle Toast Cup, et ça permet à ses promoteurs de montrer qu'ils ont entamé une démarche de transition énergétique de leur activité, puisque, pour moi, elle est inévitable par rapport à ce qui est en train de se passer sur la route, mais ce qui va se passer au horizon 2025 et 2030, avec une réduction drastique des émissions de CO2. Il ne peut pas y avoir un fossé et un décalage énorme entre ce qui se passe et la législation sur la route, et ce qui va être en loisir sur circuit. Musique Le potentiel de développement est énorme, alors qu'on est en fin de développement sur le véhicule thermique, notamment sur le V2G, qui est la charge bidirectionnelle, sur les hybrides solaires qui commencent à apparaître au travers de la planète, et donc les sujets ne vont pas manquer pour les projets d'avenir. Musique Parmi nos projets, nous avons ceux de prolonger la vie de ces véhicules-là, qui sont de première génération, au lithium, et avaient moins de 150 km d'autonomie, et on peut d'ores et déjà doubler leur autonomie avec l'évolution des batteries qu'il y a eu depuis les années 2010. C'est un des projets, mais il y en a beaucoup d'autres, d'ordre technique, informatique. Musique Les projets de la Haute-Saint-Ange pour la décennie à venir, c'est l'autonomie en énergie, c'est la valorisation des énergies gratuites que sont le soleil et l'eau, avec la géothermie, donc développement du photovoltaïque. Ici, il y a eu le premier qui a été créé en Haute-Saint-Ange. Donc, utiliser ces espaces pour produire électricité et ramener de la richesse. Musique 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 Musique